Frédéric Gagnon pour la boîte à sciences. La capsule scientifique d'aujourd'hui est en fait un tour de magie. Je l'appelle la chandelle magique. Pour être capable de réaliser votre tour, il va falloir une assiette de styromousse dans laquelle vous pouvez verser un peu d'eau. Idéalement, même vous pouvez la coloriser et rendre l'expérience encore plus jolie. Vous pouvez montrer pour votre tour de magie qu'il n'y a vraiment rien sous votre assiette et la replacer délicatement. Ensuite, vous aurez besoin d'un petit lampion ou d'une chandelle sur laquelle vous allez pouvoir la déposer sur un socle dans lequel j'ai mis un petit peu de poids à l'intérieur. On vient le placer de cette façon bien au centre. Vous aurez besoin d'un pot maçon et bien entendu d'un briquet à l'ontembeau. Encore là, il va falloir que vous ayez la supervision des grands pour pouvoir faire cette expérience. Alors, est-ce que nous sommes prêts? On va aller allumer notre lampion. Comme ça. Et voilà. Donc, vous prendrez votre pot maçon à l'envers pour venir le placer complètement par-dessus votre chandelle, enfoncer dans l'eau ici complètement et venir placer votre main sur le dessus afin que ça soit bien appuyé. C'est pour le tour de magie. Donc, remarquez que présentement, la bougie est toujours allumée. Donc, présentement, il y a une réaction de combustion qui a lieu à l'intérieur de mon pot maçon. Cette combustion consomme l'oxygène de l'air. Quand il n'y a plus d'oxygène, elle s'éteint tout simplement. Et maintenant, pour le tour de magie, vous êtes prêts? Et c'est parti. Magie! Rien en dessous. Et voilà. Pour expliquer ce qui vient de se passer, c'est que la combustion qui a lieu à l'intérieur permet de transformer l'oxygène en d'autres gaz, mais globalement, la quantité de gaz diminue à l'intérieur du pot, ce qui fait que la pression d'air devient plus faible. Donc, la pression à l'extérieur du pot maçon est supérieure à ce qui est à l'intérieur. L'air chercherait à rentrer à l'intérieur, mais vu qu'il y a de l'eau, c'est étanche. Ce qui veut donc dire que je me trouve à avoir un phénomène maintenant de suction. Cette suction permet de faire coller l'assiette, comme ça. On peut même l'entendre si on rouvre ici le pot maçon. Et voilà. On a vraiment une suction qui s'est créée par une différence de pression entre les deux. Est-ce que c'est magique? Non. C'est scientifique. Bonne journée.